de la théorie des topos spécifiants simplement parce qu'il est bon de garder ça en tête tout le temps donc je rappelle que par définition un topos c'est une catégorie c'est rien de plus, des objets et des flèches mais une catégorie un peu spéciale c'est un certain type particulier de catégorie c'est une catégorie équivalente à la catégorie des faisceaux quand je dis faisceaux c'est faisceaux d'ensemble sur un site au sens de Grottenny donc un site c'est une catégorie où en plus chaque objet est muni de ce qu'on appelle un ensemble de cribles couvrants vérifiant certains axiomes c'est quelque chose qui permet justement de fabriquer des catégories de faisceaux donc ça c'est la première notion essentielle qu'il faut garder en tête ensuite il y a la notion de morphisme géométrique entre deux topos donc E et F donc un morphisme géométrique ça consiste en fait en deux foncteurs un foncteur qui est appelé le foncteur d'image directe un foncteur qui est appelé le foncteur d'image nasciproque celui-ci est adjoint à gauche de celui-là et en plus on suppose, ça fait partie de la définition qu'il commute aux limites projectiles finies bon voilà bon alors maintenant donc la notion de topos classifiant vient de la chose suivante donc on considère de manière générale une théorie alors là on est dans la logique une théorie du premier ordre et qu'on appelle bon d'un type particulier géométrique mais c'est une hypothèse qui n'est pas du tout restrictive et en fait toutes les théories du premier ordre peuvent être vite remplacées par des théories géométriques donc je ne vais pas rentrer dans la définition théorie du premier ordre il suffit de dire que par exemple toutes les théories algébriques sont du premier ordre en revanche les théories topologiques ou analytiques sont généralement du deuxième ordre et puis les théories homotopiques peuvent être d'ordre arbitraire voilà donc on considère une telle théorie malgré tout c'est une classe énorme de théories mathématiques et là ce qu'on peut faire c'est la chose suivante c'est quand on considère un topos arbitraire on peut lui associer une catégorie qui est la catégorie des modèles de la théorité dans O c'est à dire qu'on est habitué à regarder la catégorie des modèles d'une théorie dans les ensembles par exemple si on considère la catégorie des groupes et bien qu'est-ce que c'est qu'un modèle de la théorie des groupes ? et bien c'est un ensemble muni d'une structure de groupe bon mais du fait que les topos ont par exemple des produits des limites projectives et bien en fait ça a un sens de parler de modèles d'une théorie géométrique dans n'importe quel topos donc ça veut dire qu'à tout topos on peut associer comme ça une catégorie qui est la catégorie des modèles de la théorie dans le topos considéré et il y a la propriété supplémentaire à cause de la propriété de géométricité de la théorie que si on a un foncteur géométrique entre deux topos et bien ce foncteur géométrique induit un foncteur entre les catégories de modèles associés un foncteur qui va dans l'autre sens donc on a ici alors en fait quand je dis foncteur c'est un deux foncteurs contravariant sur la deux catégories des topos et donc le théorème essentiel qui date des années je pense que c'est vers 75 donc théorème de Loyal et Rayès le théorème essentiel c'est que ce deux foncteurs est toujours représentable donc voilà j'avoue que jusqu'à l'an dernier je n'avais jamais entendu parler de ce théorème et j'avoue que en retrospective j'ai du mal à comprendre pourquoi un théorème aussi extraordinaire n'est pas davantage connu donc ça signifie oui alors donc ce deux foncteurs est toujours représentable représentable par quoi ? représentable par un topos associé à la théorie qu'on appelle le topos classifiant de la théorie et ce topos classifiant par définition représentable possède un objet particulier qui est un modèle universel de la théorie donc ça veut dire particulier n'importe quel modèle ensembliste de la théorie se déduit de ce modèle universel par un morphisme géométrique qui va du topos du topos qu'on appelle topos ponctuel le topos des ensembles vers le topos classifiant je rappelle quand on a un topos ce qu'on appelle point d'un topos c'est un morphisme géométrique qui va du topos ponctuel vers le topos considéré donc ici les modèles ensemblistes de la théorie par exemple de la théorie des groupes et bien ça correspond au point de ce topos classifiant de la théorie des groupes voilà alors